Un gros doute sur cette question. Madame Vergia, une minute. Merci, Monsieur le Président. Énième débat, énième constat d'échec, pire, les choses s'aggravent. Non, la réponse européenne n'est pas à la hauteur de la crise humanitaire qui se joue à nos frontières. Moins d'un demi pour cent des réfugiés du monde menacent la zone la plus riche du monde. 400 personnes accueillies sur les 160 000 annoncées. Oui, l'attitude des États membres est une honte. On attaque la Grèce, mais où est la solidarité à son égard ? Pays huit fois moins peuplés que l'Allemagne. Un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, et on sait pourquoi. Et il doit faire le gendarme pour toute l'Union européenne, ou alors on les exclut. Pendant, nul ne semble s'interroger sur l'évolution brutale du flux de réfugiés en Europe orientale au début 2015. Oui, la Turquie a une responsabilité en la matière, et oui, il serait temps de s'interroger dessus. Oui, il est temps de s'interroger sur l'utilisation des fonds de l'Union européenne. La Cour des comptes a publié un rapport, nous devons pouvoir l'examiner. Enfin, quelle suite du rapport d'Europol sur les 10 000 enfants disparus sur le sol de l'Union européenne ? Madame Eva Jolie, une minute. Oui, Monsieur le Précédent. Les quatre thèmes de ce débat sont un fidèle résumé de la faillite morale qui connaît l'Union européenne. Une Union européenne qui ne trouve rien à redire quand ses États membres violent les droits fondamentaux, ignore les textes.